Hey bonjour à tous, c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le massage canin. On va faire masser Aiko et Owen par Estelle. Moi c'est Estelle de Villers, masseuse équin et canin. Mon rôle c'est d'utiliser les techniques de massage et d'étirement de la kinésithérapie humaine, mais sur le chien et sur le cheval. Donc voilà, on va tester ça sur mes chiens. C'est parti ! Estelle a fait deux ans d'études en médecine vétérinaire. Elle s'y connaît également beaucoup dans le comportement. Mais surtout, ce qui m'a le plus étonnée, c'est qu'elle a totalement compris mes chiens, alors qu'elle ne les connaissait pas. Le nom est ouvert au monde aussi. Il a fait le lien avec l'environnement social. Son ventre est assez tendu. Elle mange bien ? C'est dingue ! Comment tu sais ? Je trouve qu'elle a vraiment un don parce qu'au travers d'un simple massage, elle peut voir beaucoup de choses au contact des animaux. Donc voilà, on commence tout de suite la séance avec Aiko. Estelle m'explique qu'elle commence d'abord par tout doucement toucher le chien. Oui, préparer le corps en fait à dire je vais vous masser. Donc c'est vraiment du toucher très léger. On a une action sur le système nerveux en fait. Et comme je vais assez lentement, ça le calme. Et ça lui permet de se poser. Et là maintenant, je rentre avec un peu plus de pression. Tu vas commencer de masser. Oui, voilà, c'est ça. Je rentre dans la masse musculaire, vraiment. Sur la tête, il a peur. Il s'endort. C'est le massage crânien aussi. On a tendance à dire qu'une boîte crânienne, c'est que de l'os, mais c'est tellement sensible. C'est là que vraiment, il y a tout le système nerveux central. En fait, parfois, on s'obstine à se dire qu'il y a un problème, je ne sais pas, la patte gauche par exemple. Et donc, on cherche, on cherche, on cherche. Et en fait, par les phénomènes de compensation, ce n'est pas du tout sur la patte gauche. Ça vient, je veux dire, totalement d'ailleurs. Et à quoi ça sert le massage pour les chiens ? Moi, je masse tout ce qui est musculaire, articulaire, ligamentaire. Ça permet, du coup, de détendre les muscles, enlever toutes les tensions musculaires. Le physique et le mental sont liés. Ça permet aussi aux chiens d'apprendre à lâcher prise, à se poser. Ça permet aussi de prévenir certaines pathologies. Mais du coup, oui, avant un rendez-vous avec un ostéopathe, par exemple, ça peut aider à prévenir, justement. L'ostéopathie est complémentaire au massage, donc moi, je vais venir détendre le muscle avant que l'ostéopathe vienne traiter et remette, par exemple, l'os en place. Puisque les muscles sont attachés aux os, donc si les muscles sont tendus, ils exercent une pression sur l'os. L'ostéopathe sera content de mon passage. Il aura plus facile à remettre les os en place. C'est top, c'est bon à savoir, du coup. Parce que c'est vrai que dans les chiens, il y a plus souvent des ostéopathes que des masseuses canins. Mais c'est bien de voir que c'est complémentaire, en fait, que c'est hyper utile aussi. C'est dingue parce que même pour masser le chien, ça montre qu'il faut aussi connaître... Ça aussi qu'il faut connaître l'anatomie, il faut connaître la biologie, la zootechnique, comment ils fonctionnent. Il faut aussi avoir un minimum de comportement. C'est ça aussi qui me permet de relayer à des professionnels si jamais je vois une pathologie. Regarde, il lève la face. Souvent, quand on dit tension musculaire, beaucoup de gens disent que c'est douloureux. Mais c'est un peu comme nous aussi, on a aussi des déséquilibres. Je pense que la moitié des personnes se reconnaîtront quand je dirais qu'on a des tensions dans nos épaules. On est toujours comme ça. Mais voilà, ce n'est pas une pathologie. Oui, des fois, c'est douloureux, mais par contre, quand on les masse, on est libérés. Tu vois, je te dis, lui, il n'y aurait pas de souci. Tu as déjà eu un chien aussi calme pour... En fait, je vais dire le mien, à part ça, non. Quand je lui dis, on vient, on va faire un massage, il se couche comme ça. Il attend. Mais ça fait combien de temps que tu fais des massages comme ça ? Comme ça, en fait, j'ai été formée l'année scolaire 2020-2021. Tu fais tous les animaux ? Non, je fais les chiens et les chevaux uniquement. J'ai quelques demandes pour les chats, mais malheureusement, je suis allergique. Et comment tu as découvert ça ? Tu étais dans le milieu déjà des vétérinaires, quand tu as entendu parler de ça ? En fait, moi, j'ai fait deux années de vétérinaire à Namur. Et j'ai acheté un cheval qui s'appelait Double, et ça a vraiment été mon double. J'étais quand même quelqu'un d'hyper stressé, hyper anxieux. Et mon cheval a développé un ulcérin gastrique. Et en vrai, tous les dix jours, il fallait appeler le vétérinaire, ça n'allait pas du tout. Et je me suis dit, mais comment je pourrais l'aider autrement ? Ah, ok, c'est ça. Et du coup, j'ai découvert le massage. Donc, tu as découvert ça avec lui, d'abord avec ton propre cheval. Il y a des parties où je vais juste toucher, mais je remets de la sensation. Parce que souvent, les animaux, leur seul moyen, c'est le mouvement. Et donc, s'il y a une douleur ou quoi, ils ont la capacité de faire abstraction de ça. Donc, ils n'y pensent plus. Et donc, ça veut dire que cette zone-là, les muscles ne travaillent plus correctement. C'est le cas-là qu'on peut remarquer qu'il n'utilise plus vraiment son corps de manière physiologique. Et donc, de remettre de la sensation dedans, ça permet ça, en fait. Ça permet de rééquilibrer. Oui, parce qu'on dit souvent, les chiens ou même les animaux, en général, ils montrent très rarement qu'ils ont mal. Et quand ils le montrent, c'est que c'est vraiment... C'est trop loin, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. C'est bien, encore. Il l'a encore, encore. Ce que je fais toujours, c'est que je fais sentir mes mains, parce qu'en fait, c'est leur odeur. C'est quand même un odorat hyper développé, hyper développé pour tout ce qui est autre, en fait. Mon odeur, par exemple, je pense qu'ils la connaissent par cœur. L'odeur d'Owen, il la connaît par cœur. Mais en fait, la sienne, il ne l'a jamais vraiment sentie. Même avec les chevaux, j'ai remarqué que ça aussi a un côté apaisant. Ils ont tous une réaction différente quand je les fais sentir. Ah, bien. Voilà. Avec quoi, c'est fini, hein, au cas où. Et aussi, je vous l'ai expliqué, parce que ça, c'était hors caméra, mais directement, elle a vu, elle m'a dit, Owen, elle est stressée, mais sans vraiment savoir. Mais elle voit déjà sa façon de se tenir, et ça, c'est vrai que je le remarque aussi. Elle se tient toujours très droit, comme ça, et le dos un peu voûté, hein, c'est ça. Ouais, c'est comparable à la marge d'une hyène très léger. Mais je vois ce que tu veux dire avec le dos. Mais vraiment avec le dos en flexion, en fait. Au final, regarde, ça va encore, hein. Je m'attendais à pire. En fait, moi, je ne suis jamais la méchante. Je ne sens pas le désinfectant. Je ne craque pas les os. Je suis toujours une gentille. Et souvent, hein, enfin, j'en ai qui reconnaissent ma voiture. Allez, elle est cute, là. Pourtant, genre, les caresses, d'habitude, elle n'aime pas, quoi. Non, mais ce n'est pas la même chose, hein. Elle, par rapport à Eiko, ben, tout son poids est dans les épaules. Et Eiko, c'est plus dans l'arrière-main, quoi. En fait, elle est tendue dans l'abdomen. Mais ça, c'est fort relié avec tout ce qui est dans les émotions. C'est le stress, l'angoisse. Et donc, son ventre est assez tendu. Oui, toujours. Et elle mange bien ? Ah, c'est dingue. Comment tu sais ? Non, justement, elle a toujours été hyper difficile pour manger. Oui, c'est bizarre, c'est bizarre. Tu as toujours les oreilles en arrière. Oui, j'aime bien, mais je suis obligée, parce que j'ai l'impression que je n'ai plus d'ici, non ? C'est tout qui vient pour la rassurer. Ah oui, c'est cool, les massages. En fait, moi, souvent, je n'oblige pas un animal. Donc, parfois, ça dure 10 minutes. Des fois, ça dure une demi-heure. Ça dépend aussi, ben oui, du bon vouloir de l'animal. Et des fois, je suis un peu frustrée aussi, moi, parce que je me dis, j'aurais pu faire autre chose au mieux. On a quand même décidé d'essayer une dernière fois. Alors, on a placé une couverture pour qu'elle se sente bien. On a fait venir Aiko pour la rassurer. Et on a essayé d'avoir une attitude plus calme. Ce qui est aussi hyper important, c'est que nous, on soit vraiment calme. La première chose que je fais aussi, c'est que je respire profondément. Et du coup, ça fait baisser mon rythme cardiaque. Et donc, chez les animaux, c'est hyper important. C'est le premier émetteur de danger ou pas. Souvent, ils n'ont pas besoin de te regarder. Mais si tu es stressé, ton cœur bat plus vite. Et donc, ça, c'est une information qui, eux, ils sont hypersensibles à ça. Ce qui est fausse, c'est qu'ils n'ont pas besoin de regarder les autres pour voir s'ils débarrent. Ils démarrent tous en même temps. Parce qu'en concours, on stresse et du coup, ils travaillent toujours moins bien qu'à la maison. Mais c'est parce que, toi, ton système est mis en stress, en alerte. Et bien, ça renvoie à un comportement non-verbal. Mais en fait, j'ai vraiment remarqué. C'est mal à part, quand même. Mais je pense que, voilà, au fur et à mesure, c'est bien assez régulièrement. En plus, il y a très peu de gens qui remarquent, ouais, n'est stressé. Je dois toujours l'expliquer parce que les gens ne remarquent pas. C'est la première personne qui voit la même chose que moi. Moi, je la connais depuis le début. Mais toi, tu l'as vue une seconde, tu as déjà compris. C'est dur à expliquer aux gens parce qu'elle n'est pas traumatisée. Quand les gens la voient, ils ne vont pas forcément voir. Mais du coup, quand je dois l'expliquer, c'est dur à expliquer. Elle est toujours tendue. C'est parce qu'elle l'intériorise énormément. Et ici, tu es dans sa bulle. Elle n'aime pas trop, mais... Elle va juste s'éloigner. Tu penses quoi, Aiko ? Tu penses quoi, Aiko ? Eh bien, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez voir que Aiko et Owen sont bien calmes. Oui, je pense qu'ils vont dormir toute l'après-midi. Tu vas avoir la paix. Là, vraiment, ils sont tout posés. Owen, elle dort complètement. Aiko, il est couché sur le côté. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions à poser à Estelle, etc., n'hésitez pas à aller la voir sur ses réseaux. C'est sur Insta, Facebook ou même TikTok. Et c'est mon prénom avec le tiré du bas et mon nom de famille. Je vous le mets juste ici. Donc voilà, gardez la patte sur le cœur. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut, salut ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501